Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel comment exporter votre projet vidéo vers les réseaux sociaux avec le logiciel Filmora. Alors imaginons naturellement que vous avez fini votre projet, que celui-ci est donc prêt à être exporté. Vous allez simplement sur le bouton ici exporter, voilà, et vous cliquez dessus. De là, une fenêtre pop-up s'ouvre et vous donne accès à l'ensemble des exports possibles. Nous avons ici le DVD, nous avons ici le réseau social Vimeo, Facebook, Youtube, un format vers vos téléphones portables ou vers un fichier interne dans votre ordinateur. Ici il s'agit d'exporter vers les réseaux sociaux, donc par exemple Vimeo, vous cliquez ici sur le logo Vimeo, ici vous allez dans connexion et vous pouvez rentrer dès à présent les paramètres de votre compte Vimeo. Filmora, le logiciel appelle automatiquement la fenêtre d'ouverture Vimeo, met en place l'ensemble des systèmes API afin de pouvoir télécharger votre vidéo sur votre compte Vimeo. Donc vous rentrez votre adresse mail et votre password et le tour est joué. Ceci, donc cette opération est effectuée à la fois pour Facebook, de la même manière en cliquant sur connexion, vous rentrez votre email et votre password sur votre logiciel Facebook et également sur Youtube. Prenons donc maintenant les envies Youtube où le compte a déjà été pré-sélectionné. Donc il apparaît ici sous le nom de conseil guide. Et ensuite il vous demande de rentrer les paramètres de téléchargement de la vidéo. Vous pouvez déjà rédiger le titre de la vidéo que vous allez envoyer sous Youtube. Vous pouvez déjà rédiger la description. Et vous pouvez rentrer les tags espacés d'une virgule afin que ceci soit répété dans votre compte Youtube. Vous pouvez choisir ici la qualité de la vidéo. Donc 480p, 720p, 1080p ou 4K. Vous pouvez également choisir la catégorie sous laquelle sera insérée votre vidéo sous votre compte Youtube. Ce sont les mêmes catégories qu'il y a sous Youtube. Voilà. Et ici vous pouvez mettre si la vidéo que vous allez envoyer est publique ou privée. Je vous recommande de la mettre en privée dans les débuts afin que celle-ci puisse être éventuellement retravaillée ou vérifiée et validée sous votre compte Youtube. Voilà pour cette vidéo tutoriel comment exporter votre projet vers les réseaux sociaux en ligne. A très bientôt.